et bien bonjour à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du playtest de coal mining simulator alors ça va être un jour on va gérer son entreprise minière on va devoir extraire du charbon pour le revendre avec l'argent gagné on va embaucher des employés s'acheter des machines plus performantes voilà tout simplement pour ceux qui sont intéressés j'ai mis le lien dans la description pour tester le jeu s'ils ont envie c'est gratuit bien sûr et nous on est parti pour la découverte ok les amis donc un peu le voir de notre côté enfin complètement à droite on a l'argent le charbon donc pour l'instant on a tout à zéro ce qui est normal récupérer toutes ces choses par la suite voilà en premier lieu on doit monter la roue sur le camion pas de problème juste à cliquer et à fixer tous les petits boulons donc ça va très vite il suffit juste de cliquer qu'on peut le voir hop allez impeccable ensuite entrer dans le camion et dans un petit tutorel pour savoir comment le démarrer tout ça moi je vais pas le faire ce que je le connais voilà indirect juste ici démarrage et voilà on va partir à l'intérieur de la mine on va commencer à travailler sérieusement j'ai envie de dire donc comme dit c'est une petite découverte bien sympa on va devoir gérer son entreprise de mines extrait du charbon le revendre se faire de l'argent avec cet argent gagner acheter des machines et embaucher des employés vous allez voir c'est c'est plutôt sympa j'ai envie de dire ok donc là ce qu'on va devoir faire c'est nettoyer la zone prendre tous ces petits déchets là les tonneaux et tout et les mettre à l'intérieur comme pouvez le voir on a une barre de de puissance plus on laisse le clic enfoncé de la souris et plus ça va loin regardez hop magnifique on a 15 objets à mettre dans la benne sans problème là je vois qu'on a de la dynamite ça m'embête de la jeter parce que imaginez si on a besoin je sais pas de toute façon je suis obligé pour le démarrage du tuto c'est peut-être des caisses vides du moins j'espère parce que si j'ai traîné des caisses de dynamite pleine ce sera petit peu débile donc les amis pour l'instant je suis désolé j'ai pas vraiment de grosses découvertes à vous faire découvrir à part des petits petites sortes de démo on va dire je sais pas ce qui se passe en ce moment il n'y a pas trop de jeux qui sortent enfin du moins qui m'intéresse même les développeurs en ce moment j'ai écrit pour quelques clés je reçois très peu de réponses alors je sais pas si c'est encore tous en vacances ils sont encore tous en train de fêter je sais pas du tout en tout cas voilà j'espère quand même ces petites découvertes vous fait toujours plaisir c'est sûr que c'est des petites démo fin prologue ça fait toujours des belles petites découvertes je pense que vous en pensez de votre côté n'hésitez pas à me le dire ça c'est bon on va les jeter aussi il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix allez 12 13 ça aussi voilà la petite dernière peut-être une série qui va démarrer sur la chaîne je vous en dis pas plus ça sera peut-être pour demain les amis je vais voir encore de mon côté tout mais voilà il y aura normalement une petite série qui va démarrer j'espère qu'à vous faire plaisir donc là on va devoir vendre notre conteneur ensuite aller dans notre bureau un bureau si on veut dans notre conteneur donc là n'a aucune interaction avec les objets par contre nous d'aller sur la tablette et cliquer sur l'émission ok à valider la mission du prologue en gros voilà ensuite connecter les deux générateurs power machin au convoyeur pas de problème donc encore ça je m'excuse pour mon anglais impeccable voilà on va connecter ça là haut allez c'est parti connectique ici allumer générateur et activer tous les boutons du convoyeur sans problème va se mettre en route la route magnifique entrer dans le roi de header donc là ça va être la machine qui va extraire le minerai quoi elle va casser les roches et puis extraire le charbon vous avez on peut prendre du charbon du chenjit et l'anthracite pas si je dis bien chenjit mais bon c'est pas grave donc l'appareil je connais donc je vais pas le faire non plus voilà donc ce que ça intéresse comme je dis le lien dans la description c'est gratuit le play test donc n'hésitez pas voilà donc là on active toutes les manettes le bordel se met en route ensuite on active là comment dire le broyeur enfin voilà on doit déjà sortir ok c'était rapide on va devoir mettre notre camion en place si j'ai pas de bêtises c'est ça ok bien sûr pour récupérer le charbon encore du tutoriel non c'est bon on a compris tu vas me le faire dix fois ok démarrage également une vue extérieure en appuyant sur t qui est vraiment très pratique par contre ce que j'aime pas c'est que les carrés là ils sont pas très si vous êtes un petit peu travers ça valide pas c'est très très chiant là on va connecter voilà je vais sortir la machine donc je passe au intérieur on va les s'allumer parce que comme je vois y'a pas de n'a pas d'essence à gérer pour le moment si là je vois fuel mais attendez je vais l'éteindre au cas où ce serait ballot que dans le prologue je tombe en panne quoi allez on remonte on va devoir casser 50 roches on va changer de vue voilà non avant de changer de vue faut peut-être que j'active le voilà et là ça va faire du bruit on va devoir casser 50 prologue ok merci les bruits sont bien faits j'espère juste que c'est pas trop fort ça va relativement vite quand même on est déjà à une quarantaine donc je pourrai bien sûr monter en haut et en bas avec le espèce de toupie mais je sais pas comment on fait alors votre tête peut-être non c'est pour tourner d'accord c'est pas grave impeccable ah d'accord il faut passer en vue comme ça et après avec votre souris vous voyez vous pouvez regarder vous pouvez bouger d'accord il faut passer dans une autre vue ok il y a quand même pas mal de vue mais la vue pour sortir je l'aime euh s'il vous plaît j'ai un problème j'ai un gros problème je voudrais repasser en vue normal pour pouvoir sortir de la machine ok j'ai eu un petit bug les amis désolé j'aurais pu à sortir de la machine en même temps c'est une version prologue enfin play test donc on va pas lui en vouloir maintenant je vais devoir rentrer dans mon camion et bien sûr mettre tout le charbon sur le convoyeur enrage mettre sur t déconnecté et là non je peux pouvoir avancer impeccable là c'est pareil pour se mettre sur ce carré c'est vraiment vraiment embêtant c'est très compliqué mais bon on va essayer de faire ça au mieux je vais essayer de pas perdre mon charbon que j'ai chargé pendant 5 minutes quand même allez doucement donc là c'est pour ça je me mets en vue extra juste pour qu'on puisse bien voir le carré donc comme dit si vous mettez un millimètre mal placé ça va pas fonctionner alors je vais essayer du premier coup ce qui m'étonnerait c'est vraiment embêtant ça franchement j'espère que ça va être amélioré par la suite vous voyez si on avait les roues dans le truc il aurait dû valider direct et puis on n'en parle plus peut-être que là je m'en sors bien wow regardez moi ça du premier coup les amis alors là franchement connect ok magnifique là du coup presse bouton d'accord F là du coup qu'est-ce qu'il a fait inter the destroy plus de roger d'accord là ça a été d'accord on voit le charbon qui part ok là on va voir ce que ça va rapporter donc on va le remettre celui-là en place parce que de toute façon il veut que je coupe enfin que je détruise encore des rochers voilà voilà il faut on va baisser ça alors bien vous voulez avoir une espèce de rétro ou bien quelque chose qu'on puisse voir parce que cette petite caméra on voit pas grand chose déconnecté il est pas redescendu lui connecte alors disconnecte et interrupte ah faut d'abord rester connecté pour euh ah bon d'accord et maintenant déconnecté voilà d'accord ok pas de problème donc je vais me remettre en place les amis et on va continuer un petit peu à à extraire encore du charbon pour avancer un peu on va voir ce que ça donne on a encore une petite trentaine là ça va relativement vite allez magnifique on va un petit peu là une dizaine même pas yes ah j'arrive pas à atteindre ok qu'est-ce qu'il me dit là j'ai pas vu je suis plein ah je suis plein d'accord c'est pas grave de toute façon je vais démolir les sens je vais plus rien après voilà ok encore bascule sur l'autre vue voilà voilà je vais devoir encore mettre le il est plein on va de nouveau livrer ça là-haut et ensuite je vais devoir aller sur ma tablette pour vendre tout ça sans problème allez du extérieur déconnecté et on est reparti on va faire doucement j'ai pas envie de perdre la moitié du charbon enfin je sais pas s'il est vraiment collé on voit qu'il bouge un petit peu alors j'ai peur que que je perde la moitié je pense pas honnêtement je ne pense pas allez allez comme avant foule du premier coup s'il te plaît montre aux abonnés que t'es un vrai pro montre leur regardez moi ça les amis regardez moi ça là vous dites ça incroyable il a dû faire ça toute sa vie et ouais je fais le mal hein puis je vais même pas réussir à le réussir à le mettre correctement alors attendez doucement foule doucement non c'est pas vert donc ça valide pas ah mince ah stop 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 un petit peu en arrière magnifique comme tout à l'heure on va décharger ça voilà regardez moi ça magnifique donc on va attendre que ça arrive au bout et ensuite on va devoir le le vendre là on peut comme vous pouvez le voir on a 200 enfin 200 kilos de charbon et du shung kit 70 kilos c'est cool c'est cool tac est-ce qu'il est redescendu on déconnecte ok pour l'instant j'éteins le moteur on va aller vendre ça voilà c'est ça ce que j'aime bien dans la jeu de simulation vous voyez faire plusieurs choses en même temps comme là rentrer dans le camion l'éteindre et tout ça c'est ça que je trouve ça c'est ça que je trouve ça non c'est ça que je trouve cool pardon des fois je me demande tous mes mots ils sortent donc on va vendre tout ça alors c'est dans trade normalement voilà donc entreprise privée 15 15 dollars le kilo de hardcall par contre là ils me prennent 28 elle a 29 donc alors je vais le vendre chez eux je vais vendre ça chez eux ok ça c'est pour à faire un crédit acheter un nouveau level un nouveau niveau d'accord on verra ça peut-être plus tard j'ai plus rien à vendre alors attendez non j'ai plus rien ok alors prestable en terre manager view ah ça c'est notre mine vous avez vu c'est stylé après ça on doit placer un tunnel ok on va placer un tunnel voilà alors après cette table check for deposit d'accord alors on a quoi là du charbon 49 hardcall 51 écoutez je vais prendre dans le sens où ça vient j'ai envie de dire non ok pardon tab voilà alors mine more calls ah j'ai pas compris mine more calls ouais ah pour s'acheter un drill ring non c'est ça alors attendez je vais voir comment ça fonctionne pour s'acheter une autre machine je crois que c'est ça que j'ai compris alors shop alors on voit qu'on a des accessoires gaz détecteur un tournevis d'accord véhicule ah c'est ça le drill ring d'accord il fait 50 000 ah d'accord va falloir que je que je charbonne un petit peu le jeu de mots pourris non il va falloir que qu'on aille encore un petit peu creuser parce qu'on a que 13 000 et s'il me faut 50 000 il y a de quoi faire il y a de quoi faire les amis donc c'est le dernier on va dire dernier camion que je ramène que je livre voilà donc on a 49 900 donc avec ça une fois qu'on aura vendu on aura ce qu'il faut pour s'acheter le drill rig voilà ok pour l'instant je vais t'éteindre tu fais beaucoup de poutons pour rien donc j'ai découvert encore quelque chose ça fait un sens où découvrir non mais par rapport au tuto qu'on a eu tout à l'heure regarde un empire sur table on peut donc s'agrandir et là par exemple regardez j'ai avancé de 4 cases et si je veux encore prolonger ma mine je clique je rajoute un tunnel ah non je peux pas il faut que je détruise encore plus de roches mais plus vous détruisez des roches et plus vous pouvez avancer et après vous choisissez l'endroit où vous voulez vous placer par exemple ben non on peut pas apparemment c'est qu'en ligne droite je pense qu'il va falloir certainement voir la place à un crossroad pour voir se déplacer un peu partout un espèce de carrefour mais comme dit vous voyez il faut bien choisir l'emplacement que vous voulez pour gagner enfin pour récolter le minerai que vous avez envie tout simplement et on peut également vendre il n'y a pas que du charbon dans le jeu c'est ce que je pensais enfin comme dit on a le shengit et l'anthracite là je pensais pas que ça pouvait se vendre mais si on peut le faire je vais vous montrer ça tout de suite il suffit d'aller sur la tablette voilà on va nouveau dans trade donc d'un premier temps je vais vendre mon charbon alors l'endroit le plus cher c'est ici 29 je vais tout vendre ok et on a encore du shengit là comme on dit donc là il est à 43 je vais prendre ici donc il suffit aussi de cliquer dessus vous voyez on peut choisir les différents types de minerais qu'on peut vendre alors en l'occurrence je vais prendre le shengit et 35 à 43 dollars ça me paraît bien raisonnable je suis à 2855 donc on va aller dans le shop donc là c'est les ouvriers j'ai vu aussi vous voyez il y a les ouvriers je sais pas trop comment ça fonctionne donc je vais pas en prendre pour le moment peut-être si vous voulez une suite à cet épisode enfin à cette vidéo on pourra peut-être essayer d'avoir des ouvriers donc nous on va aller dans le shop on va acheter le real real voilà buy acheter ok good job d'accord alors acheter un security compartment oh non t'es sérieux attends je pensais que j'avais assez d'argent pour c'est où ça maintenant shop véhicule équipement security ah c'est 10 000 ah la poisse oh bah encore une fois donc voilà trade donc motion git à 43 toujours ici on va le vendre ok ensuite charbon à 29 14 000 c'est magnifique et j'avais encore de l'anthracite ou pas j'ai pas fait gaffe du coup 77 non j'en ai pas bah j'ai tout vendu c'est magnifique ok maintenant je vais pouvoir acheter le compartiment voilà donc entrer dans le drill rig enfin on va pouvoir voir ce que c'est ce bordel interact skip tutoriel on va juste voir quand même comment ça fonctionne ok le démarrage ensuite on va devoir placer ça d'accord bah écoutez on va voir ça tout de suite sur place ok donc ce que c'est cette machine impec alors vu que ça ira peut-être mieux on va peut-être passer là voilà il faut que je me place où du coup donc on va devoir exploser des roches à dynamite dynamite oh je vais y arriver ça j'aime bien ça ça j'aime bien on va se qu'on peut se placer ici ou pas connect ok ensuite on va devoir appuyer sur alors alors attendez je regarde turn move machin switch ah d'accord comme ça ça bouge ok et dès qu'on veut se placer on fait comment comme ça ah il met les dynamites dans le d'accord c'est stylé comment qu'on change de bordel là quick voilà ok c'est bien fait franchement vous avez vu c'est vraiment bien fait il insère les dynamites donc là du coup est-ce que je peux aller en arrière non il faut que je change ah ça les replace normalement non pas d'accord ok dammit donc en fait il est possible de se repositionner comme on a envie enfin ça c'est plutôt cool on va enlever le drill rig d'ici d'ailleurs il dit park je pense que il faut le garer non il faut l'éloigner certainement hop je vais m'arrêter là ça devrait être pas mal non si il faut vraiment que je le gare je pense il ne me dirait pas ça on va le mettre en place on va essayer allez rentre là d'un moment juste là voilà impeccable ensuite je vais devoir aller dans la security compartiment ok sans problème voilà ah oui c'est hautement sécurisé ça rigole pas on va fermer la porte et use le détonateur magnifique l'explosion le bruit était juste magnifique et là du coup ah oui et ensuite on va recréer d'accord non c'était pas le même camion regardez il a une espèce de il a un godet à l'avant pour ramasser d'accord alors on va voir encore ensemble ça donc le petit judo ça peut toujours servir surtout au départ vu que j'ai pas fait les moments là donc ça peut me servir aussi le démarrer ok la routine impeccable non 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 ok non non je voulais pas faire ça je voulais juste l'allumer alors voilà pec ensuite la vue extérieure là du coup on va devoir ramasser certainement mettre le charbon enfin le minerai sur le tapis le tapis j'imagine magnifique allez est-ce que je vais réussir du premier coup ça c'est encore une autre paire de manches je pense qu'il va falloir lever en même temps et tout non ah non ça se d'accord ça se met tout de suite à l'intérieur ok c'est bien c'est plus facile du coup c'est beaucoup mieux voilà je me suis bloqué avec le voilà c'est bon voilà et on va mettre ça sur le convoyeur pour finir cette vidéo les amis je pense que ça va être pas mal pour la fin donc comme dit oui désolé je vais pas refaire un second épisode car le problème c'est que je vous l'ai dit c'est je ne peux pas sauvegarder malheureusement j'ai envie de tout recommencer donc je vais déplacer mon machine parce que c'est vrai que j'avais laissé au milieu du chemin je vais pas pouvoir mettre les affaires sur le tapis allez c'est reparti donc honnêtement une très belle découverte une très très belle découverte il est vachement sympa le jeu démarrer donc je m'excuse par moments si j'ai eu des petits bugs et tout mais vous savez là je découvre en même temps que vous certaines choses donc c'est pour ça que c'était des fois je bugais un petit peu on va dire allez on va poser ça sur le convoyeur parti doucement doucement il va falloir aussi se placer d'accord parc ah j'y étais parc voilà ça le fait tout seul d'accord impeccable bon les amis on va cesser là dessus j'espère que cette découverte vous a fait plaisir je vais juste éteindre ma machine de poignée hop impeccable voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker bien sûr et puis j'attends vos retours dites moi ce que vous en pensez encore une fois je me répète mais j'ai trouvé ça vachement sympa je suis vraiment impatient de tester la version finale enfin la version oui la version officielle quoi et voir ce que ça donne bon les amis alors demain normalement si tout va bien pour une nouvelle découverte moi je vous fais un tas de gros bisous portez vous bien à plus tchao bon on Sous-titrage ST' 501